Bonjour les amis, bonjour les petits marmitons, nous on est les suricats de gourmands, bonjour Brianne, bonjour à tout le monde, bonjour à Freddy une nouvelle fois, derrière la petite caméra, on est toujours dans le sud, sud-ouest, en Occitanie, chez les Catalans, et aujourd'hui c'est une recette qui nous vient de l'autre côté, qui nous vient de la région miçoise, je suis en train de me battre, il fait beau, il a fait 35 degrés la semaine dernière, il en a hier, la semaine dernière, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à nos amis ? Un pan bagna, pan c'est pan bagna parce que ça va bénir d'huile d'olive, ça c'est une des recettes emblématiques de Nice, qu'est-ce qu'on a ici ? La piscardière, la soca, la salade niçoise et le pan bagna, alors on a fait avec ce qu'on a trouvé, on est ici du côté de Perpignan, mais ça va le faire, le pan bagna là-bas c'est quoi ? C'est du pain et des légumes, des légumes crus, il n'y a pas de légumes cuit, il y a une association à Nice qui va mettre devant les restaurants, un petit carton qui dira que c'est vraiment la spécialité de Nice, après on va la faire avec ce qu'on veut, mais ça ne s'appelle plus un pan bagna, on est d'accord, ça s'appelle un sandwich aux légumes, le pan bagna on commence par quoi Marianne ? Par du pain, bon ça c'est un petit pan bagna que nous a fait un boulanger, en principe ils sont plus grands, ils feront 20 cm, on en a pris 3 pour chacun, là on en a un grand parce qu'on va en faire un tout à l'heure comme ça, comme un sandwich, ça c'est une baguette catalane, c'est quoi ? C'est une tradition qui a été roulée, ça aussi on va faire un petit pan bagna, on va en faire plein, là aussi il faut quand même rappeler qu'au début, ça a deux siècles cette recette, au début c'était fait dans une baguette, ce pain là on l'a acheté hier, il faut qu'il soit sec, il ne faut pas qu'il soit trop frais, là on a déjà enlevé l'eau, regardez ça va être très simple, on prend le pain, on va enlever le chapeau, ça fait un tiers, deux tiers, d'accord ? Comme ça, parce qu'après on va garnir, alors qu'est-ce qu'on fait après ? On l'a fait ici, on enlève un peu de mie, qu'on va donner à qui ? Aux pêcheurs ? On fait comme ça, on fait des petits quadrillages, c'est pas compliqué, tiens je vais te donner ça Marianne ? On fait des petits quadrillages comme ça, la mie on va la donner aux pêcheurs qui sont sous le port de Saint-Cyprien, alors on fera une amorce, d'accord ? Regardez, c'est simple, il faut quand même qu'on ait un petit peu de place pour mettre les légumes, alors pendant que je fais ça Marianne, tu vas commencer à me dire, qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors déjà au départ, on va hailler le pain, une gousse d'ail, voilà, bon, vous avez compris, on laisse ça comme ça, j'ai déjà préparé celui-là, alors qu'est-ce qu'il nous faut comme légumes Marianne ? Oui, on met une tomate, une gousse d'ail, une tomate, alors une tomate, celle-là on va l'écraser dedans, il faut qu'il y ait beaucoup de jus, alors on va faire le montage après, ail, tomate, poivron, poivron vert, un oeuf, un oeuf dur, ça c'est, il n'y a pas beaucoup de choses de cuite, l'oeuf dur c'est obligatoire, on aura ensuite des anchois, Oui, et puis du thon, ça c'est cuit, mais à l'époque, les niçois n'avaient pas trop de sous, donc ils ne mettaient pas de thon, maintenant ils en mettent un petit peu, on récapitule donc, ail, tomate, oignon nouveau, radis, poivron, oeuf dur, les petites févettes, c'est la fin de la saison, mais il y a encore un petit peu févettes, fèves, basilic, basilic c'est pour la fin, de l'anchois, filet d'anchois, l'huile d'olive, du thon, les petites pitcholines, les petites olives niçoises, et puis qu'est-ce qu'il nous m'en a tout fait ? Non, de l'huile d'olive et du vinaigre, alors on commence, bon ça c'est facultatif, mais bon, il soit bien, ça donne un petit peu de goût, on va ailler, donc là il y a du vinaigre, déjà pour donner un petit peu d'acidité, on va bien ailler, d'accord, comme ça c'est bien, ensuite qu'est-ce qu'on fait, on va frotter, 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 avec la tomate, pour que ça soit bien, bien tomaté, regardez, c'est beau comme ça, comme ça, et on va faire pareil avec le chapeau, un petit peu de vinaigre, voilà, on va frotter un petit peu avec l'ail, comme ça, un petit peu de tomate, comme ça, là on a fait le chapeau, on est bien, ensuite, évidemment, ça c'est, c'est la base du pain bagna, allez-y, soyez généreux, c'est pour ça que ça s'appelle pain bagna, qu'est-ce qu'on met ensuite, de la tomate, pain bagna, c'est parce que le pain est baigné dans l'huile d'olive, on est d'accord, il y en a assez là, ça c'est les petits pains pour Mariane, qu'est-ce qu'on met après, des petits poivrons, comme ça, ça se monte à la main, ensuite, un petit peu d'oignon, un petit peu d'oignon, c'est simple, n'entends pas Frédie aujourd'hui, je regarde, c'est pas de mon pays, ça, des radis, ah non, c'est pas de mon nom, ça, c'est bien comme ça, n'hésite pas à de temps en temps, on va remettre tout le monde d'accord, des petits radis, ça c'est, l'été c'est mon sandwich préféré, sinon les versets, genre au beurre cornichon, mais ça c'est autre chose, on en trouve partout, les pambagnés à l'été, maintenant on en trouve même en très port, un petit peu d'oeuf, comme ça, bon j'ai fait des tranchées de demi, quand c'est un groupe en baillon, on met des demi, on continue à faire rentrer tout ça là-dedans, qu'est-ce qu'il nous manque, des petites fèves, on a des févettes, alors ça je vous assure que là, vous amenez ça en pique-nique, et là, on est d'accord, qu'est-ce qu'il nous faut encore, des anchois, on va mettre un anchois, c'est pour Marianne, alors on n'en met pas trop, je suis là, on a pris l'huile d'olive, sinon on peut le prendre normal, on trouve ce qu'on veut, on va mettre un petit comme ça, qu'on va écraser, on va mettre un petit peu de thon, je le disais, à l'époque il n'y avait pas de thon, c'était trop cher, donc ils avaient uniquement des anchois, voilà, qu'est-ce qu'il nous faut encore ? basilic et olives, on met des petites olives, on en met 4, donc si vous avez des enfants en bas âge, vous allez nous dénoyoter quand même, petites olives de Nice, on en met 4, et basilic, et avant on va faire autre chose, je vais demander à Marianne un petit sopalin, un petit papier absorbant, ça m'il est là, regardez comment on va terminer, on va encore une fois bien écraser ce pan-bagne, ça je vous assure que là, et le basilic, on en mettra après, un petit peu de vinaigre, et évidemment à la fin qu'est-ce qu'on met, de l'huile d'olive, la recette dit qu'il faut que quand vous mangez un pan-bagne, vous en avez jusqu'au coude, de l'huile, et là, on mettra un petit peu de basilic, comme ça, et là vous avez le pan-bagne, alors si vous n'avez pas du céleri ou des légumes qui se mettent dans le pan-bagne, c'est pas grave, ce qu'il faut c'est pas rajouter autre chose, là vous avez le pan-bagne, on est bien ? Alors là, le mieux, puisque de toute façon, ça sera mangé tout à l'heure ou dans quelques heures, l'idéal, c'est de faire comme ça, je vais demander à Marianne de maintenir ça, on va faire bien macérer tout ça, regardez, on regarde encore une fois, oui, pambagna, alors ça, on n'en a pas parlé Marianne, tu voulais absolument dédier cette recette à notre pilote français moto, Fabio Contraro, parce que lui est natif de Nice, donc on le salue, on fait un petit clin d'œil, c'est Azarko qui est aussi pilote de MotoGP, si vous voulez vous faire plaisir, on regarde encore un coup, on a tout mis, regardez ça, on écrase bien, et là, prenez une bonne serviette, et là, le petit secret c'est ça, vous laissez ça jusqu'à ce que vous partiez en pique-nique, et là c'est le paradis sur terre, avec du poids dessus, avec du poids dessus, vous mettez une boîte de conserve, regardez, on a préparé d'autres pambagna, regardez, on récapitule, c'est très simple, de l'ail, on va frotter, si vous voulez pas, vous le faites pas, mais bon, de l'ail, de la tomate, ça on va le récupérer aussi, pour bien marquer le fond du poids baïa, du vinaigre, de l'huile d'olive bien sûr, des petits radis, de l'oignon nouveau, tomate, oeuf dur, poivron, févette, aïe, aïe, on l'a dit tout à l'heure, des petits anchois, du thon, des olives, du basilic, oeuf, radis, et on est bien, voilà, bon là on va vous le montrer une dernière fois, parce que quand même ça fait plaisir, et tout à l'heure on va remettre ça là-dessus, nous on va faire trois pour le pique-nique de ce soir, regardez, il est bien écrasé, voilà, alors c'est vrai que, ça c'est le boulanger de Perpignan qui nous l'a fait, enfin de Saint-Cyprien précisément, le bambagna d'origine est à peu près 20 cm de 10 m, les gens mangent moins maintenant, les gens mangent moins, donc vous voyez c'est facile, on remet ça ici, on va gagner ça, 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 coupé en deux, en faire un bambagna, ça va être parfait, et puis on va se régaler, c'est simple, alors ça ce sont des légumes d'été évidemment, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, ben je crois qu'on a tout dit, on va vous dire donc faire plaisir, voilà, ça c'est simple, vous amenez ça à la plage, ou même entre copains, qu'est-ce qu'on veut dire Marianne encore ? ben si ça vous a plu, mettez un pouce, avec toute l'intimité parce qu'on a parlé de Fabio Cortaro, non, elle est fan, attention, là on ira le voir un jour, Fabio Cortaro qui est pilote de moto GP, et qui est en tête du championnat du monde, tu peux lui faire un bisou ? ben écoutez, merci Marianne, si ça vous a plu, qu'est-ce qu'on fait ? mettez un pouce, abonnez-vous si vous le voulez, partagez ! on dit merci à Frédi d'avoir la petite caméra, regardez encore une fois ces beaux produits, huile d'olive, vinaigre, tomate, pain, 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 tomate, poivron, radis, au nom nouveau, févette, on est presque plus, mais on fait des fèves, c'est pareil, on est coupé en deux, des anchois, du thon, des pizzolines, du basilic, et du pain, et vous faites ça, on termine comme ça, et bien écoutez les amis, on a été ravis d'être avec vous un petit peu, partager cette recette emblématique de Nice, pambagna, régalez-vous, faites-vous plaisir, nous on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt ! on vous embrasse, regardez, mais regardez ça, c'est trop beau, on vous embrasse, on vous dit à bientôt, à bientôt les amis, au revoir ! Sous-titrage ST' 501